La formation d'animateur d'activité touristique, c'est une formation de niveau 4, où les stagiaires sont pris avec le niveau bac, et c'est une formation qui dure 8 mois avec deux grands modules, un module sur les techniques d'animation et un module aussi sur tout ce qui concerne l'événementiel. Il faut savoir aussi qu'à travers cette formation nous avons aussi des sorties pédagogiques qui sont quand même intéressantes, puisque travaillant sur la professionnalisation, on va au devant des professionnels, donc on apprend à les connaître, on apprend à voir les entreprises touristiques qui sont susceptibles de les embaucher demain, parce qu'ils ont quand même deux stages au cours de l'année de formation. Je m'appelle Régis Thomas, j'ai 20 ans, je suis originaire de Saint-Claude, donc je suis venu à Guadeloupe Formation pour effectuer une formation d'animateur d'activité touristique et de loisirs. J'ai choisi cette formation tout d'abord parce que je souhaite exercer dans un milieu professionnel dynamique, donc avec tout type de public ouvert à l'étranger, un milieu polyvalent. Et cette formation d'animateur d'activité touristique et de loisirs nous permet de proposer plusieurs types d'animation adaptée à notre public, donc dans des milieux tels que l'hôtellerie, les villages clubs, les clubs de vacances. Et nous avons également une option BNSSA qui nous permet d'intervenir dans les milieux d'encadreurs, de baignades et surveillants de baignades tout simplement. Nous on travaille énormément sur la professionnalisation, donc avec un spectacle comme celui-là, ils sont déjà sur des pratiques et à travers ce type de spectacle justement, il y a toute une série de compétences qu'ils peuvent acquérir. Et c'est aussi les compétences par exemple, parler devant un public, savoir comment réagir un public, mettre en place un certain nombre de choses, préparer le matériel, nettoyer aussi la salle, faire de la décoration, tout cela ce sont des compétences de l'animateur. Avec ce titre, ils ont la possibilité de travailler dans les hôtels, travailler dans les clubs, dans les villages de vacances, dans les offices de tourisme et aussi avec certains réceptifs sur différents sites de la route. Merci. Merci. Merci.